Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu nous présenter ce matin un ouvrage qui s'intitule « Un chemin de liberté pour tous, le combat spirituel », un ouvrage de Don Louis-Hervé Guigny. Alors oui, Don Louis-Hervé Guigny est membre de la communauté Saint-Martin. Dès le début de son sacerdoce, il s'est orienté vers l'accompagnement spirituel des jeunes et des séminaristes. Il est adjoint du supérieur de la communauté Saint-Martin. Pour de nombreux chrétiens, le combat spirituel est l'affaire d'une élite dont ils se sentent très éloignés. De plus, l'imaginaire qui lui est souvent associé, combat contre le démon, assaise austère et continue, génère pour eux une atmosphère d'angoisse susceptible de les rebuter davantage. A rebours de ces clichés, cet ouvrage de spiritualité pratique entend montrer que le combat spirituel est une réalité banale de la vie chrétienne et que la lutte qu'elle implique est moins dirigée contre les tentations que pour notre liberté. Il se déploie au jour le jour, au cœur de nos choix quotidiens, sans rien appliquer en apparence de spectaculaire, et a pour horizon une sainteté pleinement incarnée et équilibrée. Donner à ce combat tout son sens, en souligner la dimension amoureuse et joyeuse, telle est l'ambition de cet ouvrage, positif et porteur d'espérance. Dans ce livre d'un peu plus de 200 pages, qui est le fruit de son expérience d'accompagnateur spirituel, dont Louis Hervé veut nous faire un petit guide à travers une douzaine de chapitres. Pour lui, Jésus-Christ est le centre de ce combat. Ce combat devrait être l'opportunité de toute une vie. En effet, le péché rend triste et l'issue de ce combat doit être la joie. Mais attention, le péché est sans cesse accroupi à la porte de notre cœur. Aussi, devons-nous accepter d'entrer dans ce combat ? La désespérance nous rend fragiles et peut nous faire perdre ce combat. Le pardon est donc là pour nous aider. Attention à nos pensées malsaines et comment faire pour ne garder que nos bonnes pensées ? Ensuite, plusieurs chapitres sont consacrés aux différents péchés et aux qualités que nous devrions essayer de vivre. La paresse, la facilité illustrée par des paroles de Jésus-Christ. La jalousie, la comparaison, l'envie, cesser de regarder les autres. La chasteté et la maîtrise de nous. Le combat pour le bien commun. Le combat pour la sobriété heureuse. S'engager pour être libre. La maladie physique et mentale doit être menée pour être libre. Mais en même temps, nous devons accepter nos faiblesses et nous soigner. Le pardon doit donc être notre principale force. Chacun de ces chapitres se conclut par des petites recettes. En conclusion, Jésus-Christ doit être le centre de son combat pour l'éternité. Un chemin de liberté pour tous. Le combat spirituel par don Louis-Hervé Guigny aux éditions MAM au prix de 15,90€. Donc c'est, si je comprends bien Bruno, un livre qui se veut très pédagogique, très pratico-pratique. Et donc si on a envie justement de découvrir plus en détail le fond de ce livre, vous organisez une conférence. Oui, c'est ça. J'ai le plaisir effectivement de vous proposer ce livre comme chemin de carême. Et don Louis-Hervé Guigny viendra à la maison Saint-Julien le mercredi 21 février à 20h, nous faire une conférence de carême et nous présenter son livre. Eh bien, rendez-vous épris. A très bientôt Bruno, à la semaine prochaine. A bientôt Agnès. Sous-titrage Société Radio-Canada